Appellent tous les leaders politiques à regarder dans la même direction pour apporter les solutions aux sinistrés de Goma. On va en parler dans la revue de presse avec Jean-Pierre Desmazours. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Érudis, bonjour à tous. L'élan de solidarité se manifeste un peu de partout. Le président de l'UNC, Vital Kamere, demande aux politiciens congolais et surtout les leaders politiques de taire leurs divergences et de s'unir autour du président de la République pour venir en aide aux sinistrés de Goma. On va en parler tout à l'heure en large. Et puis aujourd'hui, mardi 25 mai, c'est la journée africaine. 25 mai date de la création de l'organisation de l'unité africaine devenue en 2002 Union africaine. C'est aussi la célébration de la Noël chez les chrétiens et kimbonguistes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. La vie reprend petit à petit à Goma après l'éruption de Nira-Gongo. La coulée des larmes s'est arrêtée et ceux qui avaient trouvé refuge au pays voisin regagnent la vie. Des mesures urgentes sont prises pour une réponse humanitaire à l'arrivée de la délégation gouvernementale. Reportage. Tremblements des terres s'observent à intervalles réguliers dans la ville de Goma. L'alerte est donc maximale. En dépit de ce phénomène, la délégation ministérielle conduite par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les docteurs Jean-Jacques Mbongani, est allé se rendre compte des dégâts causés par l'éruption volcanique des Nira-Gongo. La route Goma-Kibati est coupée en deux avec toutes les conséquences sous le plan économique. On a eu des échanges fructueux avec le gouvernement, avec l'EVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Les membres du gouvernement central se sont par la suite rendus à l'observatoire volcanologique de Goma. Il a été convenu d'équiper davantage ces centres qui surveillent tout mouvement sismique. Le ministre de la Recherche scientifique rassure. Sur l'institution, monsieur le ministre, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va aller à Kintia, ça comme je le disais la dernière fois, les solutions sont immédiates. Mais il faut rélever également qu'il y ait aussi de la mauvaise gestion de ce que nous devons envoyer. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens, aux administratifs qui doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Donc là, je profite pour rassurer le personnel que vous aurez à toucher après les calculs qu'on aura fait les comités de gestion, les DAF. Dès ce soir, vous amenez les calculs de tout ce qu'il faut. On va voir avec les totaux provincials et la dégétation de Viltassa comment ce que demain matin, on peut arriver à réclamer des problèmes autour d'un ou deux ou trois mois. Est-ce possible que l'on passe à l'étape de l'évacuation ou alors une déviation parce qu'il y a trop de marchandises de l'autre côté et la population veut être traversée ? Est-ce possible ? Nous allons faire rapport immédiatement, les chambres de dégagation ont visité, nous étions sur le terrain avec les membres du gouvernement. Nous faisons un rapport au Premier ministre immédiatement pour trouver la solution immédiate. Peu avant cette visite de terrain, une séance de travail a mis face à face. L'équipe des ministres du gouvernement Samalou Koundé et les gouverneurs du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui s'est fait accompagner des différents services directement concernés par cette catastrophe naturelle. C'est notamment la protection civile et l'observatoire volcanologique de Goma. Ces calmes ce matin à Goma, hier lundi, des sécousses sismiques ont été ressenties. La délégation gouvernementale qui séjourne dans cette partie du pays a évalué la situation. Fumée épaisse à certains endroits, de fortes chaleurs et flammes de feu se dégagent des larves du volcan de Niragongo, qui a incinéré tout sur son passage. Maisons, voitures, camions-rémorques, même les arbres, rien n'a été épargné par cette coulée de larves qui a progressé sur une distance d'environ 15 kilomètres pour s'arrêter non loin de l'aéroport de Goma. Chaque jour qui passe, les habitants de Goma se réveillent avec la peur au ventre, puisque toutes les dix, les vingt minutes, la terre tremble. Pour l'encadrement de ces administrés, le gouvernement de la République a dépêché une forte équipe composée de sept ministres des Affaires sociales, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, de l'intégration régionale et francophonie, celui de la défense, de la recherche scientifique, ainsi que son collègue de la santé publique et chef de la délégation, sans omettre les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État au collège socio-culturel. La délégation gouvernementale a rassuré cette population sinistrée. Toute une équipe ELAQ, on va avoir des échanges avec le gouverneur militaire, de manière et ainsi qu'avec toutes les parties prénantes, pour que nous puissions dégager des pistes de solution. Les larves en pleine activité représentent un grand danger pour la population. Les habitants des Goma sont à plein et pas fréquentés les sites endommagés. Plusieurs personnes en ont payé les frais, soit par asphyxie, soit par brûlure. Derrière nous, ce ne sont pas des braises, moins encore du charbon, mais plutôt des larves qui se sont déversées dans ces quartiers à partir de Niran-Gongo, de la montagne du mont Niran-Gongo. Et vous savez, la population ici est dans les mois. Ce n'est pas ce qui va arriver dans les jours qui suivent. Mais ce qui est rassurant, une forte délégation de membres du gouvernement, au total sept, sont arrivés ici à Goma, pour voir dans quelle mesure apporter assistance aux sinistrés. Depuis Goma, Joseph Oskar Mal, RPNZ. Conduite d'eau, réseau électrique endommagé depuis l'éruption volcanique le week-end dernier. Eh bien, une bonne partie de la ville de Goma est dans le noir et sans eau. Les équipes de la Régie des eaux et de la SNEL sont à pied d'oeuvre. Les latéraux de l'éruption du volcan de Niran-Gongo se font encore sentir. Deux tiers de la population de la ville de Goma sont privées d'eau potable et d'électricité. Les larves ont endommagé les conduites d'eau de la Régie des eaux et bousillé les câbles électriques de la SNEL. La population devra encore attendre plusieurs jours pour voir l'eau couler à nouveau au robinet. Nous avons un terminal, notre site qu'on appelle Bouchara-Kiyamounigi, où il est installé trois réservoirs en béton armé. Il y a deux des 700 mètres à cube en circulaire et puis un en carré des 5000 mètres à cube. Pendant la coulée des larves, deux grands tuyaux qui font l'entrée dans les réservoirs des 500 000 mètres et un deuxième qui fait la sortie ou la décharge, la distribution vers l'agglomération. Pour ainsi dire, ce sont des tuyaux en plastique. Il n'y a plus de vie, donc ces tuyaux sont calcinés. En l'entrée-temps, c'est plusieurs quartiers de Goma qui sont affectés par cette catastrophe naturelle. Des solutions urgentes méritent d'être trouvées. Ici, les maisons ont été englouties. Des écoles sont parties. On se croirait devant un champ où se sont abattus des obus. Mais en réalité, ce sont des larves que vous voyez. Les obus se transforment rapidement. En un lieu touristique, les gens viennent se faire des selfies en ces lieux. Mais les dégâts sont énormes. Les sinistrés se comptent par centaines de milliers. Ils n'attendent que les saluts qui viendraient du gouvernement. Des activités reprindent timidement les gomatraciens, en fois à l'avenir de leur province. Même ceux-là qui avaient fui la ville à la suite de cette catastrophe naturelle, commencent à revenir. Pendant sept ans, à l'hôtel du gouvernement, une délégation du Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a rencontré le Premier ministre pour s'imprégner des priorités des autorités congolaises dans le cadre des actions aménées pour la région des Grands Lacs. Chargé d'accompagner les pays de la région des Grands Lacs, les bureaux des Nations Unies pour cette région s'occupent aussi d'assurer la mise en application de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Une délégation de ces bureaux, conduite par les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wangsia, a eu des échanges à ce sujet avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, ce lundi 24 mai. Dans le cadre de cette mise en application, il y a beaucoup d'activités chaque année. Une nouvelle stratégie a été adoptée. C'est l'occasion pour moi d'échanger avec le Premier ministre, surtout d'écouter les hautes autorités congolaises sur les priorités de la RDC et voir comment le Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs pourraient mieux travailler avec vous pour vous accompagner et vous appuyer. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants, quelques réunions à organiser ou à participer. Le Premier ministre m'a assuré, c'est qu'il y aura une participation active de la RDC à toutes ces activités importantes. Les entités des Nations Unies présentes dans la région travaillent en étroite collaboration pour vous accompagner, vous appuyer. Pour Wangsia, le Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ne ménagera aucun effort pour accompagner les autorités congolaises dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien de l'Union européenne, son représentant en RDC, enfin, soutien par rapport à la situation qui prévaut à Goma. Eh bien, son représentant en poste en République démocratique du Congo l'a dit au ministre des Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Jean-Marc Châtaigny est venu dire la compassion de l'Union européenne quant à la situation qui prévaut à Goma. L'erruption volcanique de Niragongo et ses multiples dégâts, notamment le déplacement de la population, ont fait parler le côté altruiste de l'Union européenne. Cette organisation veut accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire face à cette situation. Je vais présenter bien sûr au ministre toutes mes condoléances pour les victimes de cette éruption volcanique. On a échangé sur ce qui a été fait par le gouvernement congolais, le déplacement de plusieurs ministres sur la zone et j'ai bien sûr réaffirmé au ministre notre disponibilité pour accompagner la politique du gouvernement congolais. Cet accompagnement va consister entre autres au rétablissement de l'énergie électrique interrompue par la coulée de lave. Jean-Marc Châtaigny explique. Cet approvisionnement électrique a été interrompu par la coulée de lave et donc nous allons regarder comment nous pouvons apporter notre aide pour établir cet approvisionnement électrique. Alors on appuiera bien sûr, comme je viens de le dire, les efforts du gouvernement congolais, la démarche qui est entreprise. Il faut faire bien sûr un bilan de tous les dégâts qui ont été constatés. Rappelons que l'Union européenne appuie la province du Nord-Kivu à travers de projets de coopération dans certaines zones touristiques à l'instar du parc Virunga. L'Union européenne compte également appuyer la politique mise en place par le gouvernement pendant ces périodes de crise. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise qui avait à ses côtés son directeur, le directeur général adjoint, était hier face au cadre et agent de la direction des informations télévisées. La diffusion en temps réel des informations de province en état de siège a constitué l'essentiel du message d'Ernest Kabila transmis aux professionnels des médias. C'est dans sa politique de proximité, celle d'être à l'écoute du personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC et de recueillir ces douléances qu'il faut placer ce dialogue entre les directeurs généraux et les professionnels des médias de la direction des informations télévisées. Une façon pour Ernest et Kabila Ilunga de les encourager à produire un travail de qualité et de s'acquitter quotidiennement de leur devoir, c'est lui d'informer surtout en cette période où la nation tout entière focalise son attention sur l'éruption volcanique et l'état des sièges dans les provinces du Nourkivu et de Litorie. Grande question d'intérêt national devant être à la une de toutes les éditions d'informations à Martélé, Ernest et Kabila Ilunga ce lundi 24 mai 2021 au cours de la réunion. Directeur, chef de service, que ces gens-là, à ce que chacun d'entre vous prenne ses précautions, ses dispositions pour que cet état des sièges puisse avoir sa raison d'être et que la catastrophe naturelle qui se vit dans une partie de notre territoire soit connue par les téléspectateurs partout où ils se trouvent. Attentif aux encouragements et aux orientations du directeur général, à ses côtés, son adjoint Freddy Moulumba, les cadres et les agents de la direction des informations télévisées les ont accueillis avec promptitude et exprimé la volonté de les appliquer sans faille au profit des téléspectateurs. Poursuivons ce journal par cette audience du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur accordé à l'ambassadeur du Japon et à une délégation de médecins sans frontières. Médecins sans frontières, ligne de principale organisation humanitaire dont les mondes est présents en République démocratique du Congo depuis 44 ans. Sa représentante a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et à faire coutumière le cahier de charge de ses activités à travers la République. Daniela Selo-Kito-Akoy a prêté oreille attentive à Anne-Marie Boyel-Dieu et lui a rassuré de son implication pour que le principe du MSF soit respecté et que l'omission médicale de cette organisation soit remplie sur l'ensemble du pays en toute quiétude. Je veux présenter les activités ici de médecins sans frontières qui est présente depuis maintenant 44 ans au Congo tout en partageant les défis rencontrés par les équipes au quotidien sur le territoire dans leurs activités. On remercie le VPM pour son attention aux préoccupations partagées, l'écoute attentive qu'il y a apportée pour que toutes les valeurs et les principes MSF quant au bon respect de la mission médicale sur le terrain puissent être respectées. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo récit auparavant est venu réaffirmer la coopération bilatérale qui existe des gens entre Tokyo et Kinshasa. À en croire, Mimani Hiro, l'Empire du Soleil Lévent restera aux côtés de la République démocratique du Congo pour soutenir les efforts du président de la République Félix-Sont-Ontin Tisekedi-Tulombo pour la sécurité et la paix. Daniel Asselo-Kito-Akoy a réitéré la volonté sans faille du gouvernement congolais à voir le partenariat avec, d'une part, le MSF et, d'autre part, le Japon s'est consolidé davantage, surtout en ces moments particuliers de l'État de siège. L'entreprise minière Tenké-Fungurume Mining est allée solliciter son soutien pour soutenir les actions du gouvernement auprès du ministre du portefeuille. C'était qu'Evre dans la production du cuivre et du cobalt dans la province du Moulalabar était venue solliciter l'accompagnement de la patronne du portefeuille de l'État dans ses activités. Au cours des échanges, le président du conseil d'administration des Tenké-Fungurume Mining a fait savoir à la princesse Adèle Kain-Damaïna que sa société emploie environ 9000 personnes et a déjà contribué au trésor à hauteur de plus de 3 milliards de dollars américains. De son côté, la ministre d'État au portefeuille a promis d'accompagner Tenké-Fungurume. Par ailleurs, elle a exhorté à investir aussi dans le social et l'éducation pour le bien-être de la population congolaise. C'est vrai que vous êtes en train d'exploiter, vous êtes en train de contribuer au budget de l'État à la taille que vous venez de donner. Mais nous demanderons quand même de veiller aussi sur l'environnement et d'initier aussi des projets à caractère social pour l'éducation, l'éducation des enfants. Nous avons la santé, la santé, je parle de la famille en général, et de veiller aussi au traitement du personnel. Et pour élever certaines préoccupations, le ministère va vous accompagner pour le bien-être du peuple congolais. Surtout pendant cette période où les yeux du gouvernement congolais sont tournés vers Goma, la ministre d'État en charge du portefeuille demande aux responsables des entreprises de compatir avec nos compatriotes qui ont été sécoués par cette catastrophe naturelle. Et Adèle Kaïnda de renchérir, je suis Goma, je me dois d'apporter mon soutien aux victimes. Rosemont Tombou, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, était en face d'une délégation du bureau du conseil supérieur de la magistrature. De quoi était-il question ? La réponse dans son reportage. Les dossiers fiscaux font partie de dossiers examinés par le magistrat. Il faut dès lors leur pouvoir, la matière fiscale, afin que les décisions qu'ils auront à rendre, le cas échéant, soient à l'abri des taux de suspicion. Le magistrat de la Cour d'appel du tribunal de grande instance de Lagombé et de Parquet y rattaché sont en pleine formation sur les considérations générales du système fiscal et douanier congolais, cadre normatif et institutionnel. L'initiative du cabinet Mavinga des Clerques et partenaires organisateurs de la dite formation vise à outiller le magistrat des connaissances sur le système fiscal et douanier congolais. Plus de 50 magistrats prennent part à cette formation parmi lesquelles Pierro Bakengue Vita, président du tribunal des grandes instances Gombe. Matinée politique des membres du parti panafricaniste d'avant-garde Boudou Diya Mayala, parti cher à l'honorable Nemanan Semi, président nationale et autorité morale, a bel et bien vécu le samedi dernier à l'interfédération et bien la parole le président provincial, Mouindoula Kingoudi, et depuis toujours, Boudou Diya Mayala réclame l'unité des politiciens congolais dans un espace d'union sacrée, envie de résoudre le problème qui bloque le développement du pays. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité sous l'autorité du président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Chulombo. Nous sommes en train de remarquer un changement positif dans la marche du pays par le président de la République actuelle, Félix Antoine Tissékedi-Chulombo. Voilà pourquoi Boudou Diya Mayala s'est joué aux efforts du président de la République pour soutenir notre pays pour que nous allions bien l'avant pour que nous puissions construire positivement notre pays. Et je crois que le mariage entre le président de la République et Nemo Lanzénu va pousser le développement de notre pays. Aujourd'hui, avec le président de la République, nous voyons que quand vous avez volé l'argent de la République, votre place se trouve dans la prison de Matala. Pour l'instauration de la paix à l'est du pays, les panafricanistes d'avant-garde Boudou Diya Mayala saluent le degré d'un état de siège et compatis avec la population du Goma à travers cette catastrophe humanitaire causée par l'éruption volcanique. Dans le volet infrastructure, précisément dans le cadre du programme d'entretien routier dans les différentes provinces, le directeur général Aïd Foner, Georgine, Sélémane Toulia met le cap sur les routes des déserts agricoles. Elle poursuit la vision du chef de l'État à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Le directeur général intérimaire du Fonds national d'entretien routier veut donner aux provinces des bonnes routes des déserts agricoles afin que les populations du Congo profond aient de quoi se nourrir et que le coût du panier de la ménagère ne soit plus cher. Voilà qui justifie la visite du DGAI du Foner chez le ministre du développement rural. Les deux personnalités ont échangé sur le fonctionnement de l'Office de voie des déserts agricoles et aussi le programme d'entretien routier. Nous avons défini un cahier de charges parce que la priorité des priorités maintenant ce sont les déserts agricoles. Nous voulons accompagner le chef de l'État dans ce secteur-là qui est vraiment un secteur important. Les déserts agricoles c'est là que nous avons les centres de production. Les routes sont importantes pour cheminer ces produits-là vers les centres de consommation donc le Foner est impliqué. Il y a une enveloppe qui est destinée à l'OVDA qui s'occupe des déserts agricoles. Dans ce programme d'entretien routier nous allons aller très vite pour que les actions soient visibles. Nous allons accompagner le chef de l'État à travers le ministre du développement rural. Le cahier des charges étant défini il sera question pour le ministre du développement rural de revoir le PR 2020. Ensemble, le ministère du développement rural et le Fonds national d'entretien routier vont travailler en étroite collaboration pour faire réellement des voies des déserts agricoles en RDC une priorité pour la transformation sociale. Le délabrement de la route Nzolana dans la commune de Ngalima a conduit les notables de plusieurs quartiers de ce coin de Kinshasa sur le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro. L'arrêt des travaux de modernisation de la route Nzolana dans la commune de Ngalima inquiète les habitants de ce coin. En état de délabrement très avancé la circulation devient très difficile. Voilà pourquoi les riverains de cinq quartiers de la commune de Ngalima ont délégué leur notable et la députée Ida Moutara auprès du ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro pour la reprise des travaux. Notre descente est portée pour faire un plaidoyer par rapport à l'état de délabrement total de la route Nzolana. L'enclavement de cette route Nzolana qui ne permet pas à la population même de se développer. Nous avons un problème sérieux du développement de notre quartier. Il nous a garanti nous lui faisons confiance c'est une autorité elle a promis nous entendons la réalisation de sa promesse. Conscient de la situation difficile que traverse la population de ce coin Alexis Guissaro a rassuré cette délégation de son application tout en les appelant à la patience en attendant de disposer les moyens nécessaires pour la reprise des travaux. Aujourd'hui mardi 25 mai c'est la journée mondiale africaine et bien cette date c'est la date de la création de l'organisation de l'unité africaine devenue en 2002 union africaine mais 25 mai c'est aussi la célébration de la fête de Noël chez les Kimbanguistes les fidèles donc de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu afflutent les armes afin de mener à bien cette solennité marquant la naissance de leur deuxième chef spirituel. Tous les fidèles Kimbanguistes du monde entier sont en fièvre des préparatifs de la journée commémorative du 25 mai date marquant ainsi la deuxième venue sur terre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme il avait promis dans les livres de Jean chapitre 14 Dialungana Kengani Salomon est son nom ce qui signifie accomplissement Né en Kamba Nouvelle Jérusalem dans les Congo central 1916 2021 ça mérite une très grande fête pour ce faire le représentant de la ville province de Kinshasa reverrant sur Bens sur Raling a sensibilisé tous les fidèles Kimbanguistes à prendre part à ce rendez-vous annuel qui doit être célébré avec faste à partir de l'élection de son éminence de Papadiangu qui nous a révélé que le 25 décembre n'est pas la 20 décembre de la naissance de Jésus-Christ Jésus est né de 25 mai par rapport aux études bibliques la première source d'inspiration qui est la Bible qui nous révèle que Jésus a révélé à Jean quand il était en prison dans Apocalypse 3 verset 12 qu'au vainqueur je le placerai comme un pilier dans le temple de mon père je vais inscrire sur son front le nom de mon Dieu et la ville de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem le nom nouveau que j'ai porterai donc pour dire qu'il ne portera plus son ancien nom de Jésus-Christ de Nazareth mais plutôt donc il veut dire accomplissement donc tout est accompli un autre témoignage qui prouve aussi que c'est en RDC que ce véritable pétitialisme sortira du pape Jean-Paul D dans son périple en Afrique précisément au Kenya et il a déclaré que Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est né au nord de l'Angola vous comprenez que le pays qui est situé au nord de l'Angola c'est la RDC dès que la coordination des écoles conventionnées Kimbonguist doit se rendre en Kamba Nouvelle Jérusalem pour la célébration de la dite cérémonie en présence du numéro 1 de l'église Kimbonguist son éminence Simon Kimbango Kyanani chef spirituel et représentant légal on va passer à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo des Mazaux encore une fois bonjour Jean-Pierre bonjour Érudis Éruption de Niragongo Camere appelle Joseph Kabila Katumbi Fayoulou et Bemba à s'unir autour de Tisekedi en faveur de Goma constate Politico.cd en vue de la gestion concertée des dégâts humains et matériels causés par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et le territoire de Niragongo écrit Politico.cd Vital Camere président de l'Union pour la nation congolaise UNC appelle les leaders politiques à l'unité et à mettre momentanément en berne les divergences dans un message rendu public lundi 24 mai 2021 le président de l'UNC s'adresse aux leaders responsables de l'opposition comme de la majorité dont Joseph Kabila Moïse Katumbi Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba à se mettre autour du président de la République Félix Antoine Tisekedi Chilombo pour réfléchir sur les solutions à apporter notamment la sensibilisation de la population des acteurs politiques et de la société civile pour créer une dynamique nationale de cœur et affronter ensemble dans l'amour la compassion et la solidarité les problèmes qu'endurent les populations sinistrées Atou Matou Buana précurseur de l'Union Sacrée au Congo Central article du journal Le Maximum Le premier pilier de l'Union Sacrée de la Nation à en croire le maximum demeure la stabilité ce concept renvoie la paix à une cohabitation harmonieuse entre institutions aussi bien au plan national que provincial l'histoire l'histoire retiendra que la première province à se positionner sur cette orbite de la stabilité prônée par Félix Tshisekedi est le Congo central d'Atou Matou Buana qui a réussi à défénestrer le bureau FCC du docteur Matoussila pour le fait remplacer promptement par celui de Jean-Claude Bouimba depuis lors en chaîne le journal le Congo central il y a plus eu de place pour les conflagrations interinstitutionnelles même lorsque quelques nostalgiques du FCC ont tenté de remettre en question cette configuration la vigilance Tshisekedi d'Atou Matou Buana dans son manteau de représentant du chef de l'état dans cette entité a rapidement rétabli la sérénité qui est le col horaire du développement et ce n'est donc pas un hasard si la première tournée de redynamisation de l'UDPS partie du président de la république a été rentement menée par son secrétaire général Augustin Kabouia dans toutes les entités administratives de la province de Kassangulu à Moanda une façon de rendre hommage à l'un des précurseurs de l'union sacrée de la nation en la personne du gouverneur Atou Matou Buana conclue le maximum Aveu de Roger Lumballa Jean-Pierre Bemba risque de retourner à la CPI notre vraie thématique Arrêté samedi 2 janvier 2021 en France dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris le Congolais Roger Lumballa est mis en examen pour participation à un groupement formé en vue de la préparation des crimes contre l'humanité d'après une source proche du dossier notre vraie thématique depuis qu'il est entendu Roger Lumballa a pu démontrer avec preuve à l'appui qu'il n'a jamais disposé d'éléments armés et que tous ceux qui étaient dans cette opération étaient des éléments déployés par Jean-Pierre Bemba à leur chef de guerre et pour confirmer cela Roger Lumballa aurait démontré que même dans le cadre de 1 plus 4 après le dialogue de San City les composantes et entités s'étaient partagées des postes notamment dans les régions militaires on ne sera pas surpris que dans les tout prochains jours la France puisse demander la collaboration avec la justice congolaise pour que Jean-Pierre Bemba soit écouté Transports et voies de communication LCM appelle à des mesures conservatoires affirme Africa News Le ministre des Transports voies de communication et désenclavement chez Ruben Okende écrit Africa News a rencontré dernièrement les directeurs généraux des entreprises du portefeuille sous sa tutelle immédiatement le ministre a exprimé sa détermination à matérialiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tuseke dit Tulumbo c'est le devoir naître un nouveau Congo pour un avenir d'espérance avec un état fort prospère et solidaire à cette occasion poursuit le confrère cher Ruben Okende a déclaré à ses interlocuteurs que l'heure du changement a sonné annonçant des missions d'audit dans les différentes entreprises de son secteur cette annonce a fait réagir la classe politique c'est le cas de maître John Bayatita coordonnateur national du regroupement politique allié de l'UDP est-ce que dit le changement en marche selon lui le ministre Okende a bien agi mais au vu des soupçons de détournement et surtout de mauvaise gestion qui pèsent sur plusieurs mandataires le ministre aurait dû suspendre momentanément les comités de gestion actuelle juste le temps pour permettre aux auditeurs de bien faire leur travail Merci Jean-Pierre Rondolo de Mazou pour cette revue de presse Merci à vous également de nous avoir suivis Prochaine actualité c'est à 10h Merci à vous